salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto alors aujourd'hui une demande qui a été faite sur le forum du site donc j'y réponds j'essaye de répondre à toutes les demandes il y en a pas mal donc surtout utiliser le forum du site parce que je y en a déjà beaucoup sur sur le forum et donc je me concentre essentiellement sur ces demandes là donc ici qu'est ce que ça va être on m'a demandé comment diriger le fps player des standards à 7 avec les cross-platform input en fait tout simplement pour le diriger sur un smartphone ou une tablette avec les joysticks virtuel donc on va avoir deux possibilités une qui va être très simple parce que c'est déjà paramétré pour que ça fonctionne et une autre on va utiliser le virtual joystick celui qu'on a l'habitude d'utiliser on va pas trop s'arrêter aujourd'hui sur le design on va juste les utiliser ensuite ce sera vous de les personnaliser mais ça va être assez simple je vous présente mon projet très rapidement j'ai déjà ici switché ce projet en android donc comme on peut le voir ici j'ai déjà au niveau du player setting fait la petite modif au niveau du bail identifier parce que si je veux le compiler ce qu'on va faire tout à l'heure avec mon émulateur ici blue stack android qui me permet en fait de tester sans devoir connecter tout simplement mon téléphone smartphone donc ça peut être utile pour certaines personnes s'appelle blue stack c'est gratos vous l'installez vous créez votre compte c'est ça fonctionne de la même manière ça vous permet de jouer pour ceux qui ne connaissent pas au jeu android sur votre pc en plein écran ça peut être sympa et dans notre cas ça va être bien parce qu'on va pouvoir faire un bail d'un run ça va s'exécuter dessus directement n'aura pas besoin d'utiliser notre smartphone ou notre tablette donc pour le tuto ce sera un peu plus rapide donc le rigid body fps contrôleur qu'on peut trouver là je fais play ça se balade dans la scène sans aucun souci je le dirige évidemment avec mon métouche et je fais des rotations je dirige tout simplement la caméra avec ma souris alors vous pouvez voir que mon curseur ici mon de souris est bien sorti tout simplement ce que si j'ai enlevé le lock or sort du curseur pardon du script pour pouvoir justement toucher ici on va mettre le mobile stick pour pouvoir le diriger tout simplement je vais arriver à le dire excusez moi donc on va attaquer sans plus attendre je vais ici au niveau des mobile input faire un enable aid et maintenant évidemment je ne peux plus contrôler mon jeu parce que mon clavier ma souris ne sont plus censés c'est les maintenant les les entrées tactiles qui devraient fonctionner donc on va voir comment faire on y va on va au niveau des standards à 7 on va dans le dossier cross platform input si vous l'avez pas vous faites assert import package et là vous avez les cross platform input c'est aussi simple que ça vous allez dedans et vous avez des préfab tout fait et on va s'intéresser à deux le premier ça va être donc le mobile stick ici que je vais glisser on peut voir avec un stick ici et un bouton de souris un bouton pardon pour sauter excusez moi donc si j'appuie là on peut voir que je saute donc ça c'est ça simule un peu ce que je vais avoir sur mon sur mon smartphone et ici je peux déplacer mon player devant et tout ça en arrière de gauche à droite le seul problème c'est qu'il me manque en fait une poutre pour pouvoir gérer ici la caméra alors qu'est ce qu'on va faire on va utiliser un nouveau un deuxième joystick comme ça alors ça va être assez simple et on va s'y intéresser pour ceux qui ne connaissent pas du tout donc si on ici on étend un petit peu ce qu'il ya dans le dans ce préfab mobile stick control mobile single stick contre on a le jump button qui est là donc on va passer ici en 2d on a le jump button qui est là et on a ici le mobile stick alors on peut voir au niveau des propriétés du joystick justement ce qui va nous intéresser alors je vais pas mouvement range tout ça j'ai déjà fait des tutos là dessus mais je vais simplement vous montrer ici assez rapidement comment ça marche c'est simple ici vous avez l'axe horizontal et vertical du joystick et on se cale sur l'horizontal et le vertical évidemment connaissait dans le gestionnaire d'input donc si on va au niveau ici de edit project setting et input on peut voir alors j'ai déjà un petit peu tout tout ouvert ici donc je verrai on a le bien l'axe horizontal et vertical ici qui nous permet tout simplement de gérer avec le get axis comme on l'a déjà fait dans les jeux donc c'est pour ça que ce joystick fonctionne déjà parce qu'il contrôle c'est ces deux axes ici qu'est ce qu'on doit contrôler maintenant il faudrait en fait qu'on puisse contrôler avec mouse x et mouse y donc c'est assez simple pour ce bas vous aurez vite compris on va dupliquer tout simplement ici notre mobile joystick ctrl d j'ai bien ici un petit 1 c'est à nouveau et je vais ici le déplacer alors n'importe où là je vais le mettre ici parce que ce sera un peu plus simple et maintenant je vais adapter ses contrôles dama souris tout simplement et donc je vais supprimer l'axe horizontal et je vais le remplacer par mouse x et en dessous par mouse y je vais faire play vous allez voir que ça va suffire tout simplement à ce deuxième joystick va maintenant pouvoir contrôler tout simplement la rotation de la caméra qui se faisait avec l'axe mousse x et mousse y pardon et donc l'autre évidemment me permet de me déplacer donc pouvez voir que c'est assez simple évidemment au niveau design faudra faire beaucoup mieux là je vous montre juste très rapidement comment ça fonctionne mais on peut voir que c'est dirigeable du coup avec mais avec deux doigts et au niveau de ma tablette ou mon smartphone évidemment le bouton ici permet toujours de sauter donc ça ça fonctionne sans aucun souci c'est très 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 simple alors voilà c'est pas plus compliqué que ça pas besoin de script rien maintenant je vais vous montrer une deuxième un deuxième préfable qui va être complètement adapté et vous aurez pas grand chose il n'y a rien à faire en fait c'est ce que je disais c'est un peu difficile quand on pose ça on pose la question à l'écrit donc vous avez aussi le dual touch control qui va être complètement adapté comme vous pouvez voir vous avez deux zones si on regarde un petit peu ce qui est à l'intérieur du préfab on a le move touchpad qui ici va nous permettre on peut voir dirige l'axe horizontal et vertical donc qui va nous permettre de déplacer à gauche en avant en arrière à droite et ici vous avez le turn and look un look pardon donc ici ça va être la caméra et si on regarde on a déjà le mousse à mouse x et mouse y qui sont déjà dedans donc vous avez d'autres possibilités ici le contrôle style soit il peut absolument relatif ça c'est à vous de voir vous tester et vous avez ici le job qui est exactement pareil qui va permettre de sauter en fait je ne touche à rien le problème c'est que si je teste ici je vais avoir un problème j'ai vu alors je sais pas si c'est lié à moi mais je ne peux pas voyez ça fonctionne pas à part le bouton alors je ne sais pas pourquoi donc je vais devoir compiler tout simplement pour que ça fonctionne donc ça va être assez simple je vais faire un filo bail and run et je vais attendre qu'une qui compille tout ça alors ça devrait être assez rapide j'espère et on va ici voir le résultat sur mon émulateur alors ça quelque chose justement pour ceux qui ne savent pas vous êtes pas obligé d'avoir un smartphone vous installer cet émulateur qui est gratuit qui s'appelle blue stack vous allez trouver taper sur google google et mon ami c'est assez simple à trouver vous faites vous l'installez vous répondez aux questions vous liez votre compte votre compte gmail ou google et ensuite vous pouvez d'ailleurs jouer avec ce cet émulateur à vos jeux préférés sur pc en plein écran ce qui est assez sympa donc on peut voir que là ça compile il dit il le détecte et l'envoie directement ici sur l'émulateur on peut voir s'appelle fps tactile c'est le nom de mon projet et on va pouvoir tester ça en live et vous allez voir que j'ai rien fait en fait j'ai simplement glissé cet asset dedans et on peut voir que voyez je sais me déplacer à gauche à droite en avant en arrière et ici je vais pouvoir diriger la caméra donc c'est tout fait c'est un préfable tout fait ici je saute donc c'est pas plus compliqué que ça voyez qui a rien à faire vous glisser ce préfable dedans il est à dispo et c'est pas plus compliqué que ça donc voilà après il existe d'autres préfables qui vont être adaptés à plutôt d'autres styles de jeu vous pouvez voir ici enfin faut les tester vous avez même un quart tilt contrôle alors c'est toujours à adapter c'est assez simple vous allez voir au niveau des contrôles du préfable et vous avez ici l'axe la six n'est mais vous choisissez vous remplissez vous vous renseignez l'axi ce n'aime qui vous intéresse c'est assez simple à utiliser en tout cas mais il ya vraiment rien à faire c'est très simple donc voilà c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois vous voyez que j'y réponds très rapidement un petit tuto simple mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout ça je pense que ça peut être utile en tout cas ça va permettre de renseigner ceux qui m'avaient posé cette question qui est qui revient assez fréquemment donc surtout si vous avez des demandes utiliser le forum demande d'aide ça me permettra moi de retourner dedans et de voir un petit peu parce qu'il avait été demandé même parce que je suis comme ça je peux oublier donc je retourne dedans et je vois ce qui a été demandé utiliser aussi le site pour vos questions si vous voulez justement adapter des choses je vous répondrai ou quelqu'un de la communauté est allé sur le site il ya plein d'autres choses des articles écrits en général sur unity mais de beaucoup de choses des news autour du jeu vidéo enfin et j'en passe donc le site est disponible vous pouvez retrouver le lien dans la vidéo ici en commentaire de la vidéo que je poste sinon c'est assez simple à retenir c'est upln point fr 3w point upln point fr unity pour les nuls et donc vous pouvez aussi retrouver le lien sur la chaîne youtube en haut à droite il ya un petit icône site web et vous allez atterrir directement sur le site web où vous pouvez voir ces vidéos toutes les vidéos et je mets à disposition en règle générale les assets le code le script comme ça vous n'avez plus à les retaper vous pouvez les télécharger alors évidemment là il n'y en aura pas parce que vous pouvez voir qu'il n'y a rien à faire à part cliquer faire deux clics et renseigner simplement les bonnes axes le nom des axes donc c'est assez simple voilà donc j'espère que ce tuto va vous plaire mettez un petit pouce bleu si c'est le cas et moi je vous dis à bientôt et surtout abonnez vous c'est très important bye bye